Musique Autrice, illustratrice, artiste engagée et parisienne jusqu'au bout des ongles. Ses dessins respirent la spontanéité et l'humour. Elle croque nos petits travers chaque semaine avec sa propre page BD dans le magazine Elle et imagine une multitude d'histoires pour les tout-petits comme pour les parents d'adolescents. Soledad Bravi est mon invité. Bonjour à vous et bienvenue dans la fiche Soledad Bravi. Alors vous publiez avec Candice Zolinski et Romain Boulay les discours les plus éloquents aux éditions Le Robert. D'où est venue l'idée ? C'est venue de l'éditrice Marie Bourboulou qui un jour est venue me voir et m'a dit j'aimerais faire un livre sur les discours. Est-ce que ça vous intéresse ? J'ai dit je crois que j'en suis incapable et pour essayer je lui ai demandé que les auteurs travaillent sur deux discours qui me les expliquent pour que je puisse faire un plan. Déjà voir si j'étais capable de le faire et ensuite de faire un plan. Et donc on se retrouve avec 20 discours historiques ou issus d'oeuvres de fiction avec le dessin. Vous apportez le décryptage en BD et on est face à une somme d'informations. On nous donne le contexte, le discours et ses répercussions. Je trouve ça très bien fait. Je trouve que votre dessin apporte une incarnation du recul, souvent de l'humour. Comment avez-vous approché l'exercice ? En fait la première lectrice c'est moi. Donc il faut que je m'explique le discours. Donc c'est vraiment assez basique. Je lis le discours. Je me dis si c'est un livre, je vais résumer le livre. Si c'est un discours, je vais le remettre dans le contexte. Ensuite ce qui est important c'est de décrire pourquoi ce discours est important. Les mots, l'enjeu et ensuite dans certains dire même les conséquences. Parce que par exemple pour le discours de Simone Veil bien évidemment, de Badinter récemment ou de Villepin, les conséquences sont très importantes. Alors parmi ces discours, vous en avez cité quelques-uns. Les voici dans la réalité, dans le domaine politique qui sont décryptés dans le livre. Regardez, retour en arrière. La peine de mort est contraire à ce que l'humanité depuis 2000 ans a pensé de plus haut et rêvé de plus noble. Elle est contraire à la foi, à l'esprit du christianisme et à l'esprit de la révolution. Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame. On a entendu Robert Badinter pour l'abolition de la peine de mort. Et Simone Veil en 1974. La ministre de la Santé parvient à convaincre une assemblée nationale très masculine. On l'a entendu. 50 ans après la loi Veil, le droit à l'IVG vient d'être inscrit dans la Constitution. C'est plus qu'un symbole. C'est magnifique. Voilà. C'est fantastique. Pourquoi c'est fantastique ? Parce que, en fait, je crois qu'on ne se rend pas compte à quel point cette loi est récente. On dit toujours la loi Simone Veil. On a l'impression qu'elle a 300 ans. Eh bien non. Elle a à peine 50 ans. Et c'est ça qui est fou. C'est que tout a changé depuis très peu de temps. En 1965, les femmes ont le droit d'aller ouvrir un compte à banque. Avant, elles étaient sous tutelle de leur mari. Et ensuite, 10 ans plus tard, on récupère d'une certaine façon notre corps. On a le droit de dire si on veut ou pas avorter. Ce changement est fou. Et on s'aperçoit aujourd'hui, 50 ans plus tard, que cette mainmise du patriarcat ou des hommes est encore très forte avec l'histoire de Judith Godrèche et tellement d'histoires dont on n'a pas tant parlé, pardon, de MeToo. Et c'est ça, en fait, dont les gens ne se rendent pas compte. C'est cette évolution très lente, mais parce que la loi est très récente. Alors, Soledad Bravi, exemple le plus récent que j'ai découvert grâce au livre. Le discours de l'américaine Emma Gonzalez contre les armes à feu. Discours remarquable contre la NRA. Et l'ancien président Trump qui brigue un nouveau mandat, d'ailleurs. C'est une survivante de la fusillade dans son lycée en 2018 en Floride qui avait entraîné la mort de 17 jeunes. Conséquence du discours en dessin dans votre interprétation, des tombes, encore plus de tombes. C'est ce que vous dessinez. Qu'est-ce qui était éloquent pour vous dans ce discours ? Ce qui est éloquent, c'est qu'elle va citer les 17 enfants étudiants qui sont morts, ses amis ou pas, des gens qui étaient dans les classes autour. Et elle va dire leur quotidien, n'importe quoi. Mickaël n'ira plus faire du judo, Juliette ne partira plus à la boulangerie avec sa sœur. C'est de remettre du quotidien dans cette mort pour la rendre encore plus absurde. Et elle fait quelque chose d'étonnant. C'est qu'alors qu'elle est en train de parler devant des millions de personnes à Washington, elle arrête son discours. Donc les gens se disent qu'est-ce qui se passe, elle pleure en plus. Et donc ils commencent tous à applaudir pour essayer qu'elle reprenne son discours. Et tout à coup, son téléphone sonne. Et elle dit, voilà, ça fait six minutes et demie que je parle. C'est le temps qu'il a fallu à ce jeune homme qui fait partie du lycée pour tuer mes 17 compagnons. C'est extrêmement brutal, très émouvant à la fois et surtout tellement de son époque, en fait. Autre discours, cette fois-ci de fiction, c'était très intéressant de lire ça. Par exemple, l'héroïne de la série Game of Thrones, surnommée la briseuse de chaîne. Cette fois-ci, vous soulignez dans le dessin un discours révolté et emprunt de surprise. Est-ce que vous pensez que les héroïnes de fiction peuvent être aussi inspirantes pour les jeunes que les vraies personnes ? Oui, parce qu'on voit le succès de Game of Thrones et Daenerys, c'est vraiment la reine des dragons. Donc en plus, cette scène est absolument incroyable dans la série où elle parle devant un village, une ville qui est comme ça très haute face à elle. et on voit les villageois, les rois, les reines entourés de leurs esclaves qui sont enchaînés avec des chaînes au cou. Et elle leur dit, regardez derrière moi, j'ai une armée d'esclaves libres. Je viens de les libérer et ils sont avec moi pour combattre les maîtres que vous avez à côté de vous. Donc oui, c'est fantastique et il y a des catapultes qui envoient les chaînes brisées des esclaves qu'elle a libérées. Je me sens mal pour les villageois et les maîtres de cette ville. Inspirante par son courage. Et puisque, voilà, l'on parle de fiction, voici deux BD de mes choix du moment. Tout d'abord, Lebensborn, premier roman graphique d'Isabelle Marogé. L'illustratrice s'empare avec brio de l'histoire de sa mère pour raconter celle des maternités nazies dans les années 40. Sa mère née en Norvège n'apprendra qu'à l'âge adulte ses racines et les raisons de son étrange passion pour ce pays. Lieu de sa naissance dans une fabrique de bébés de race aryenne selon le programme nazi de Himmler. Un récit captivant et émouvant, raconté à la façon d'une enquête. On écoute l'autrice et illustratrice Isabelle Marogé. L'intuition était très forte et j'en ai tout de suite parlé à ma mère en rentrant à la maison. Elle m'a tout de suite fait taire en disant qu'elle n'avait pas envie de parler de ce sujet-là. Parce qu'elle-même, enfin après ça c'est des choses que j'ai compris plus tard, elle-même avait l'intuition très forte d'être issue de ça et elle n'avait juste pas envie de regarder son histoire en face à ce moment-là. Et deuxième conseil lecture, la collection Système solaire chez Gléna. Mars, le premier volet vient de sortir, suivi de Jupiter. La planète rouge est explorée par Bruno Le Cygne, Fabien Bédouel et Flavia Devita. La série imagine la vie dans notre galaxie. De la science-fiction certes, mais très documentée. Un aperçu avec Renaud Lefort. Le but de la série est d'être une série de vulgarisations scientifiques. L'aspect scientifique est vraiment contrôlé de très près par l'équipe des astronomes de l'Observatoire de Paris. Par notre passion commune à tous les trois pour la science-fiction, on a voulu raconter le système solaire à travers aussi une aventure, un voyage dans un fabuleux vaisseau extraterrestre. Si l'extraterrestre s'appelle Clarke, c'est évidemment une référence à Arthur C. Clarke avec 2001, l'Odyssée de l'espace. Voilà, et la transition est toute trouvée. Soledad Bravi, votre coup de cœur culturel du moment est un chef-d'œuvre de science-fiction, de l'Uthixin, adapté en série Netflix, Le problème à trois corps. Alors c'est comment ? C'est super. Je ne savais pas du tout que c'était sorti d'un roman de science-fiction chinois qui a trois volumes. Je ne savais pas que c'était les scénaristes de Game of Thrones qui ont écrit le scénario. Je l'ai pris comme ça, je mange beaucoup de séries. Et en fait, c'est super, le scénario est vraiment passionnant. Alors qu'il s'agit de scientifiques, je pensais que je n'allais rien comprendre. Et en fait, c'est très simple, même pour les gens comme moi. Et vraiment, oui, je me suis attachée à tout, à l'histoire qui repart dans le passé, dans l'avenir. J'essaye le moins possible de spoiler parce que je sais que les gens détestent ça. Donc voilà, mais c'est, je ne sais pas, je suis rentrée dans l'histoire. Oui, c'est peut-être un tout petit peu difficile au début. Il faut regarder les deux premiers épisodes pour bien comprendre l'intrigue. mais vraiment, c'est top jusqu'au huitième. Merci infiniment, Soledad Bravi. C'est déjà la fin de cette émission. Je rappelle les discours les plus éloquents aux éditions Le Robert. C'est facile à lire et on en apprend tellement. À l'époque, des petites phrases courtes d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Ça fait aussi du bien de se replonger dans de longs et beaux discours. Merci. On se quitte avec un extrait de la bande-annonce du mystérieux problème à trois corps. Je pense que nous sommes en guerre. Comment tu serais-tu ? Il y a quelqu'un qui a fallé. Il y a quelqu'un qui a fallé. Il y a quelqu'un qui a fallé.